C'est le trophée national Poussin-Benjamin, c'est une compétition au niveau national pour les préparer à intégrer un circuit de compétition dans les catégories supérieures. On est vraiment à une salle à cordes essentiellement puisqu'on a 70 couloirs et on a pas mal de hauteur, ça fait 16 mètres de haut et 24 mètres de développé et on a une petite partie bloc effectivement, mais on est une salle à cordes. Les jeunes grimpeurs c'est vraiment l'avenir donc les accueillir c'est dans tous les cas du bonus. Les profils sont super adaptés, ils sont bien. Quand on bloque, il y a des prises démentes, des super prises pour le bloc. Par contre les Poussin-Benjamin, chaque année, le niveau est plus fort. Il faut vraiment être bien au goût du jour, les suivre avec attention pendant toute l'année. Parce que si on les connaît pas du tout, on peut vraiment se faire vraiment surprendre. Et puis maintenant ils savent tout faire. De toute façon on leur propose exactement un même circuit que chez les plus grands, notamment en bloc. Donc tous les profils, tous les mouvements et c'est ça qui est hyper intéressant. Je pense que ça sera une bonne relève pour les futures années. Ce que je préfère c'est la voie. D'accord et pourquoi ? C'est intensif et c'est long. Après c'est des voies dures, c'est dur pour tout le monde, c'est ça qui est bien. C'est bien passé la journée et hier aussi. Parce qu'on a fait des voies, des blocs et de la vitesse. La journée d'hier, elle s'est passée mal un peu parce que j'ai, dans la deuxième, dans la troisième voie, à la fin je suis tombée alors que je voulais largement la faire. En bloc hier, j'ai trouvé que les blocs étaient franchement durs. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Réussir le maximum de blocs et faire un temps en dessous de 10 à la vitesse. Un maximum de voies, aller le plus haut et essayer de ne pas avoir peur quand je suis au-dessus de la dégâne parce que j'ai encore un peu peur quand même au-dessus de la dégâne. J'ai fait mon dernier bloc et mon dernier essai donc je suis contente. Juste un bloc où c'était mon dernier essai, j'ai fait une zipette et je n'ai pas pu le restir. Sinon ça s'est bien passé. La dif, j'ai bien réussi parce que je passais les premières de toutes les forces et voilà, je suis arrivée première ex-aequo. Le bloc, j'ai fait tous les blocs que je voulais, je suis arrivée deuxième. La dif, je pensais faire mieux mais je suis contente de ce que je n'ai pas, je suis arrivée deuxième. Au début, la dif, ça s'est bien passé. J'ai fait premier, j'ai géré toutes mes voies et après le bloc aussi. Le bloc, je fais premier. Après le 8, j'ai eu un peu de mal. Au final, j'ai sorti en trois runs. Sinon, le reste, j'ai fait à vue. Par contre, la vitesse, j'ai fait sixième. Je ne suis pas très fort, je ne me traîne pas souvent. Au final, je suis premier en général et ça fait plaisir. Les voies étaient dures mais faisables. Les ouvertures étaient super. Tout a été au moins fait une fois. Franchement, ça m'a plu. Les temps étaient répartis. On n'était pas tous regroupés sur un seul bloc ou une seule voie. C'était super. Sous-titrage Société Radio-Canada